2024 est une année importante parce qu'il y a eu la volonté française de décliner la COP28 à l'échelle du pays. Moi j'ai souhaité participer pour le département de l'Aveyron à un grand forum à Bordeaux, des acteurs majeurs, tous horizons confondus, de la transition énergétique et du développement durable qui pronostiquent aussi une évolution beaucoup plus rapide que celle que nous pouvions imaginer au départ. Ceci nous conforte dans les idées que nous avons posées dans le projet départemental à Véronée. Nous avons élargir le spectre et écrire avec tous nos partenaires, avec les agriculteurs, en passant aussi par l'Etat, l'agence de l'eau, EDF, écrire un grand pacte de résilience départemental qui va embarquer tous les territoires et nous permettre justement de nous doter d'une feuille de route pour limiter un certain nombre d'impacts dont on est à l'origine sur l'environnement, faire valoir aussi l'énorme masse de très bonnes pratiques que nous avons déjà et qui nous donnent, je pense, une longueur de pense. Et puis il y a des projets de portée départementale qui nous tiennent énormément à cœur, comme par exemple la décarbonation de tous nos collèges de façon à ce que les jeunes à Véronée et de demain apprennent dans les meilleures conditions possibles tout en n'impactant pas la planète. On est dans un département où il faut continuer d'aménager, de faire des routes, de se doter d'infrastructures humaines et ça n'est pas incompatible plutôt avec le souci de l'environnement et de l'avenir. Et moi je revendique le fait que l'on puisse continuer de créer de belles infrastructures tout en ayant le souci de garantir l'avenir de nos enfants et des générations futures.